Le projet Desertec en premier lieu est pour moi un projet d'une ambition particulière, en ce sens qu'il ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la production de l'énergie. C'est en fait un nouveau concept qui va nous permettre de diminuer notre dépendance vis-à-vis des énergies classiques fossiles. Ceci, généralement, c'est un projet très important. La raison pour laquelle nous sommes impliqués dedans, c'est que nous sommes un pays maghrébin, donc l'appellation Nord-Afrique, de mon point de vue, n'est plus à la mode, n'est plus à jour. Il y a désormais un concept politique, géographique et économique qui s'appelle le maghréb arabe. Ça devrait être comme ça le nom et non pas Nord-Afrique. Ça devrait être maghréb arabe et incluant la Mauritanie, naturellement, parce que le concept Nord-Afrique est très ancien, c'est une appellation géopolitique très ancienne. Alors, l'implication de la Mauritanie, ce projet ne peut qu'impliquer la Mauritanie, en ce sens que c'est un pays d'une part maghrébin, donc géostratégiquement concerné par le projet. Il fait partie de l'Union pour la Méditerranée également. Nous sommes membres de cette organisation et, en dernier lieu, nous sommes un pays à 99% solaire et éolien. Alors, la première étape qui me paraît être très importante, c'est l'implication du Maroc. Nous sommes à la frontière sud du Maroc. Le développement de ce concept au Maroc est l'un des principaux pas en avant pour nous, pour que nous puissions nous connecter à celui-là. Je suis membre, partenaire associé de DII à la première heure. Nous sommes membres associés depuis l'ouverture du bureau de DII à Munich. C'est la troisième fois que j'assiste. Nous sommes régulièrement représentés aux réunions bimensuelles de DII. Et j'en suis très satisfait. Je pense que c'est un projet qu'il faut obligatoirement mener à bon port. Merci. 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 Merci.